Quand on planifie un voyage de golf, on s'attarde essentiellement au choix de la destination et des parcours que l'on veut jouer. Mais rarement pense-t-on au sac de sac de golf, le sac dans lequel on va tout mettre, tout transporter. Question de protéger aussi nos bâtons et notre équipement. C'est notre sujet cette semaine. Notre chronique équipement est une présentation de Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan, maintenant à Belleuil et au quartier 10-30. Il faut tenir compte de plusieurs critères lors du choix d'un bon sac de voyage, notamment la qualité, la matière, le confort et le rapport qualité-prix. La première affaire, c'est de déterminer ce qu'on veut mettre dans le sac de voyage, ce qu'on veut amener avec nous. Normalement, on a le droit à un sac de golf, 14 bâtons, douzaine de balles, paire de souliers et les accessoires normales. Il faut faire attention de respecter les normes de poids spécifiques de chaque compagnie aérienne. On retrouve sur le marché deux principaux types de sacs, la housse rigide et le sac souple. Si on prend un sac souple, on peut embarquer plus de stock incluant du linge, tout seul le dent, moins de protection, mais vous aurez plus de choix des affaires qu'on peut mettre le dent. Si on s'en va avec un sac plus dur, vous avez quelque chose qui va être plus pesant, qui peut dépasser les normes et ça se prendrait peut-être une deuxième valise avec vous. Le modèle rigide peut être considéré comme un peu encombrant et nécessite peut-être un endroit précis de rangement. Le sac de voyage à roulettes souple est pliable et facile de stockage, une option toujours intéressante pour le rangement. La plupart des sacs présentement ont des dos rigides pour le transport, des roues pour transporter le sac, des sangles à l'intérieur pour tenir votre sac en place. Il y a beaucoup de modèles présentement qui ont des systèmes de roulettes en dessous qui gardent le sac debout pendant votre voyage, alors ça rend le voyage à l'aéroport plus facile. Certains sacs sont pourvus de pare-chocs particulièrement protecteurs et de rembourrage en mousse. La plupart des sacs de golf présentement ont des fenêtres pour votre adresse, ils ont des cadenas TSA pour les compagnies aériennes et il y a des poches pour des souliers à l'extérieur du sac. Quand je vais jouer au golf à l'étranger, j'adore voyager léger, c'est pas compliqué. Dans ma housse de sac de golf, tout ce qui est en lien avec mes parties de golf à venir s'y trouve. Évidemment, mon sac, mes balles, mes casquettes, mes chandails, mes pantalons, tout, 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 dans le but, bien sûr, d'avoir un bagage à main extrêmement léger. D'ailleurs, cette housse-là, c'est le seul bagage que j'enregistre à bord de l'avion. Et n'oubliez pas, si vous avez des liquides, mettez-les là-dedans, vous allez être bien certain de ne pas vous les faire comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada